Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bon allez, on passe au signe du scorpion pour le mois de mars. Bon ben prenez ce qu'il vous parle, ok ? Allez, on y va. Alors, chance, opportunité. Après, il faut que ça soit fait avec amour, il faut que ça soit fait avec le cœur et pas autrement. Parce que sinon, ça ne marche pas, ok ? Il faut être dans la sincérité, d'accord ? Parce qu'après, tout le monde dans la vie peut avoir de la chance. Tout le monde, vous allez me dire non, mais si, si un jour ou l'autre. Après, le problème dans la chance et les opportunités, tout dépend des personnes aussi qui arrivent dans ta vie. Mais tout le monde pourrait. Mais après, le problème, c'est qu'il y en a, ils ne sont pas dans l'amour, ils ne sont pas dans le cœur. Donc, tout dépend aussi, voilà. Mais tout le monde pourrait, sur certaines choses. Mais le problème, il est là. Bien souvent, bien souvent, les gens, ils ne sont pas honnêtes, ils ne sont pas sincères et ils ne sont pas francs avec tout le monde, donc forcément. Mais sur beaucoup de choses, ça pourrait être autrement, c'est tout. Alors là, on parle à, allez, chance. Alors, ceux, ceux, ceux et celles, d'accord, qui sont dans la sincérité. Parce que pas tout le monde est sincère. Il y en a, ils te disent, oui, moi, je suis sincère. Pas tout le monde l'est. C'est tout. Pas tout le monde est sincère et ce n'est pas vrai. OK. Il y en a, la sincérité, ça dépend avec qui. Il y en a, ils vont être sincères avec certaines personnes et d'autres pas. Mais la sincérité, c'est avec tout le monde. OK. Et pas avec certains. Et puis d'autres pas. La sincérité, c'est avec tout le monde. D'accord. L'honnêteté, c'est avec tout le monde et pas certains, comme je le vois. Donc forcément, ça ne peut pas aller. Pour que tout marche dans le monde, il faut que tout le monde soit sincère. Mais avec tout le monde, la sincérité, c'est avec tout le monde. Ce n'est pas avec certains, oui, et avec certains, non. Il y en a aussi qui vont dire, je souhaite que telle personne ait de la chance. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut avoir le cœur pur. Et le problème, c'est qu'il y en a, ce n'est pas comme ça. Alors, pour certains, ils veulent, par exemple, de la chance, du bonheur dans tous les domaines. Et pour d'autres, ce n'est pas comme ça. Mais non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas bon. Et forcément, ça ne va pas. Parce qu'il faut souhaiter du bonheur à tout le monde. Et pas que à acerter. Non, non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. OK. Et forcément, ça ne peut pas, ça ne peut pas aller. Non, non, ça ne peut pas aller. Parce qu'il faut souhaiter du bonheur, de l'amour et de la chance à tout le monde. Et pas à que, à, 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 à certains. Non, non. Parce que, clairement, je le vois. Alors, on parle de chance. On parle d'opportunité. Il va y avoir des changements. Il y a des choses qui vont... On parle du compteur. Ah oui, du compteur. C'est-à-dire, on va dire que le top chrono a déjà commencé. Il y a des choses... Alors, attention. Parce que là, je vois des mauvaises âmes. Oui. Ah oui. Je vois des mauvaises âmes. Je vois des hommes et des femmes qui sont très joueurs. Ah oui, ils adorent jouer. Ils adorent... Ils doivent avoir beaucoup de jeux de société chez eux. Ils adorent ça. Ah oui, ils adorent les jeux de société. Ils aiment bien faire du mal aux gens. Ah oui, c'est leur plaisir favori. Faire souffrir les gens. Oui, faire souffrir certaines personnes. Ils aiment... Ils aiment écrouler la vie de certaines personnes. Oui, ils adorent ça. Oui. Ah oui, ah oui, oui. Il y a des hommes et des femmes qui sont très dangereux et dangereuses. Ils veulent écrouler la vie de certains hommes et femmes. Oui. Ah oui, oui. Oui, oui. Mais je n'ai pas l'impression que ça marche comme ils le souhaitent. Non. Non, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui le savent. Oui, ils le savent. Oui. Ils savent que certains hommes et femmes jouent avec eux. Oui, ils savent. Ben oui, ils le savent. Oui. Non, parce qu'à force, tu vois le manège des gens. Alors, ils veulent les faire tomber. Ils veulent leur écrouler leur vie. Oui, oui, oui. Ils veulent... Ouais, franchement... Alors, certains, ça peut être d'ordre professionnel. Oui. Écrouler ta vie professionnelle. Mais pour eux, parce qu'en général, quand on veut écrouler la vie de certaines personnes professionnellement, c'est qu'il y a un but derrière. C'est qu'eux, eux, derrière, ils veulent récupérer certaines choses de toi. Ah ben oui, non, mais c'est forcé. Parce que voilà. Comme ça, hop, ils récupèrent des choses d'ordre professionnel que toi... Alors, attention. Ça peut être, par exemple, des entreprises. Des multis entreprises très dangereuses qui veulent écrouler peut-être des plus petites entreprises. Ou alors, c'est certaines rivalités dans des entreprises et qu'on veut en écrouler d'autres pour récupérer des clients derrière. Parce qu'en général, c'est ça. Après, attention, il y a le côté affectif. C'est souvent comme ça aussi. C'est que si, par exemple, tu gènes un mec ou une nana, on va essayer d'écrouler ta relation, par exemple, pour derrière récupérer le mec ou la nana. Mais le problème, c'est qu'il y en a maintenant, ils sont en alerte et qu'ils les voient, ces trucs-là. Et bien sûr, parce qu'à force, putain, tu connais le jeu. À force, t'es calé. Et bien oui, à force, putain, tu les vois arriver à 100 kilomètres. Tu sais, les fouineurs, oui, tu sais, je ne sais pas, qu'ils viennent voir un peu et regardent, je ne sais pas, dans ta société, ils ont envoyé des tops, des machins. Oui, parce qu'eux, ils veulent que les gens viennent, par exemple, dans leur société. Alors, comment, par exemple, écouler ta société pour qu'après, les gens viennent dans leur société ? Est-ce que tu comprends ? Oui, c'est tellement facile. Mais en amour, souvent, c'est comme ça aussi. Des mecs ou des nanas qui veulent aller, par exemple, t'écrouler, toi, une relation avec quelqu'un. Pour, par exemple, récupérer un mec ou une nanana. En général, c'est ça. Ah oui, ah oui. Comment ramener des gens vers toi, par exemple, au boulot ? Mais d'abord, putain, il faut que tu arrives à écrouler, par exemple, telle société. Tu sais, ou si tu travailles, te faire virer à toi, comme ça, après, hop. Ah oui. Alors, il y a les grandes sociétés, ça peut être des grandes entreprises, où il y en a, ils ne sont pas très scrupuleux, tu vois, et qui veulent écrouler d'autres entreprises pour récupérer, par exemple, de la clientèle derrière. Il y a ça, des fois. Après, tu peux aussi travailler, par exemple, dans telle entreprise, mais qu'il y a des personnes qui visent ta place et qui veulent te faire revirer, après, pour se réinquiller, eux. Mais, il y a aussi un amour, et là, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, il faut faire attention aux gens, très attention, c'est attention. Mais, en général, quand on fait ça, c'est que ça ne va pas. Non, parce que si tout roule, pourquoi, par exemple, on veut écouler certaines sociétés ? C'est que, il n'y a pas trop de clientèle, sinon, bon, on ne le ferait pas. Après, si, par exemple, quelqu'un veut ta place au travail, c'est que, bon, la personne n'arrive pas à avoir ça et on veut te faire revirer, par exemple, pour avoir la place. Si c'est un amour, c'est pareil. C'est que, bon, on n'a pas trop envie, par exemple, d'être avec telle personne. Mais, il y en a, ils se disent peut-être que si eux, ils ne sont plus là, ça va mieux marcher. Mais, ce n'est pas vrai. Mais non, ce n'est pas vrai. Mais non, mais non, mais non, mais non, parce que le problème, eh bien, ils viennent d'eux. Ce n'est pas parce que, par exemple, ta société, mettons, va couler, que leur société va mieux marcher. Mais non, mais ça, ça, c'est à eux à le comprendre. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec ta société. Mais non, le problème, c'est eux, et eux, comment ils travaillent, c'est tout. Et ce n'est pas parce que, par exemple, ils vont arriver à faire couler ta société que les clients vont aller à eux. Ça, c'est à eux à regarder comment ils travaillent, c'est tout, et que ça ne va pas. OK ? Si, par exemple, on veut te faire virer que, genre, il y a des mecs, des nanas qui disent putain, si lui, il n'est plus là au boulot, je veux avoir le poste. Mais non, ils n'auront pas le poste, même si on te fait virer. Mais non, ça, c'est le problème, c'est eux, comment, eux, ils travaillent et qu'ils ne peuvent pas, pour le moment, prétendre à obtenir ton emploi, c'est tout. Et ils n'auront pas l'emploi quand même, même si on te fait sauter. En amour, ceux qui sont là, par exemple, à essayer, aller, que un mec ou une nana ne te tourne plus autour, même si le gars allait ou la nénette t'éjecte, ça n'ira pas avec la personne. Parce que le problème, c'est toi. Tu vois ce que je veux dire ? Et ce n'est pas le problème de vous, peu importe le domaine. Mais ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Et ça ne va pas changer. Ce n'est pas parce que, par exemple, allez, vous, vous n'êtes plus là, professionnellement ou sentimentalement, que ça va aller mieux pour eux. Mais ça, ils ne comprennent pas. Ils croient que, par exemple, en vous dégageant, ça va aller mieux pour eux, mais pas du tout. Ça ne changera rien du tout dans leur vie. Mais ça, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas vous, le problème. Ils viennent d'eux. C'est eux, le problème. C'est eux. Mais ils n'arrivent pas. Alors déjà, il n'y a rien qui change dans leur vie. Ils n'arrivent pas, si tu veux, à obtenir ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas toi, le problème. Ils viennent d'eux. C'est tout. Et que ça, ça ne changera pas, en fait. Ça ne changera pas. Et même si vous n'êtes plus là, ça ne changera pas. Peu importe le domaine que j'ai évoqué, en fait. Et ça ne changera pas. Ça, j'en suis convaincu. Alors là, ça ne marchera pas pour eux. Et le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est eux. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Méprisable. Ils ne t'aiment pas. Ils ne vous aiment pas. Ils vous souhaitent du mal. Je pourrais les aider à solutionner leurs problématiques. Parce que je sais comment. Parce que je le vois. Je sais qu'est-ce qui ne va pas chez eux. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils deviennent de meilleures personnes. Mais je n'ai pas envie. Non, parce que ce ne sont pas des personnes gentilles. Et qu'ils ne méritent pas que je les aide, en fait. Moi, ces gens, ces hommes et ces femmes, ne méritent pas que je les aide, en fait. Parce que tant qu'ils ne vont pas. Moi, je ne suis pas contre aider des hommes et des femmes. Que ça soit aller professionnellement ou sentimentalement. Mais tant qu'ils ne changeront pas leur comportement, moi, personnellement, je ne les aiderai pas. Et je ne leur tendrai pas la main. Et ça, ils doivent le savoir. Parce qu'il y a la clairvoyance de ceux qui sont sains et ceux qui ne le sont pas. Et tant que moi, ces personnes ne changeront pas leur comportement avec les autres. Méchants, méchantes. Moi, en tout cas, je ne vais pas faire la démarche de les aider. C'est-à-dire, moi, tant qu'ils essaieront d'écrouler la vie de certaines personnes, je ne vais pas les aider à obtenir ce qu'ils désirent, mais de façon malhonnête. Donc, si, par contre, ils décident de dire, de faire leur méal-goupa, quelque part. De dire, oui, c'est vrai, j'ai mal agi. Oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Mais vraiment, au fond du cœur, attention, là, par contre, moi, je peux dire, alors voilà, tu veux changer ta vie, tu veux changer, tu as des blocages de travail, ça ne marche pas pour toi. Alors voilà, il faut que tu, je le vois, il faut que tu fasses ça, 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 comme ça. Ça ne va pas dans ta vie sentimentale. Bon, ok. Ok, mais il faut que tu fasses ça, 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 comme ça. Et tant qu'en fait, ils ne feront pas le chemin inverse, c'est-à-dire, ah oui, reconnaître que, qu'ils reconnaissent qu'ils ont fait du mal à des hommes et des femmes, non. Non, 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 moi, non, personnellement, non, non. Et le truc, c'est qu'ils ont de gros blocages, ils sont dans un isolement avec beaucoup de personnes. En plus, ceux qui sont dans l'amour, je pense que même à certains, il n'y a plus de, ils ont fait du mal. Il y en a même qui ne leur parlent plus. Mais ça, ça, tant que eux, eux, ils ne diront pas, oui, c'est vrai, j'avoue, on avoue, j'avoue ou on avoue, on a fait ça, on a fait ci. Ben, il y en a, ils ne vont pas leur tendre la main et ils ne les aideront pas. Mais attention, il faut être sincère. Ce n'est pas, allez, on fait marche arrière, on s'excuse, on a mal agi et après, on recommence. Parce que le problème, c'est qu'au fond d'eux, ils sont comme ça. Et c'est ça le problème de certains hommes et femmes. Ils ont du mal, si tu veux, à dire, par exemple, oui, on a fait du mal à certains hommes et femmes. Oui, c'est vrai qu'on a voulu changer notre vie à vie, notre vie à nous et notre destin à nous, professionnellement, familialement, couple même, parfois. On a voulu écrouler la vie professionnelle et affective de certains hommes. Mais pour nous. Donc, vous avez fait du mal à des gens, des hommes et des femmes. Mais le problème, c'est qu'il faut vraiment le penser, le regretter, professez, vraiment. Mais ça, c'est dur, hein ? Oui, c'est dur, hein ? C'est dur, dur, hein ? D'être pur dans le cœur et le penser vraiment qu'on va changer. Mais vraiment, c'est pas, oui, oui, je regrette, oui, j'ai fait du mal. Non, il faut vraiment le penser dans son cœur, dans ses tripes, tu vois ? Que vous avez fait énormément de mal à certaines personnes. Si c'est pas sincère, c'est pas la peine parce que les gens, ils le sentent, hein ? Ils le sentent que vous êtes faux et fausses. Donc, si vous n'êtes pas capables de dire, putain, et de reconnaître que vous avez fait du mal à des hommes, à des femmes, à des familles aussi. Restez où vous êtes. Parce que eux, ils le savent. Si c'est sincère, si, si tu veux, si la démarche est sincère ou pas. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut être sincère aussi. Vraiment. Et pas après, quand, par exemple, aller, ça va mieux. Aller, on recommence à jouer avec les gens. Professionnellement, sentimentalement et à faire du mal. Sinon, ça sert à rien. Ah ben non, ça sert à rien. Parce qu'il y en a, ils le sentent, hein ? Et il y en a, à cause, par exemple, de ces hommes et de ces femmes, oh, qui ont eu, qui ont eu, ils auraient pu progresser beaucoup mieux familialement, couple. Mais à cause de, de certaines, déjà, femmes, ils ont eu de sacrés problèmes, hein ? Ok ? Alors, malgré tout, ceux qui ont souffert, qui vont souffrir, eux, il y a des choses qui vont changer positivement dans leur vie. On parle aussi, on parle aussi, il y a des choses, alors je ne sais pas, c'est comme si on parlait d'une chance, un homme, une femme, mais il y a un truc où, je ne sais pas, c'est comme si on était renfermé. Il y a, il y a un blocage, quelque chose, il y a un truc qui va changer au niveau d'une gestation, une fécondité. Je ne sais pas, j'ai, on parle, peut-être qu'on va commencer à s'en apercevoir, selon quel âge, par exemple, vous avez, mesdames, ça peut être une grossesse. Une grossesse, une grossesse, ouais, une grossesse, c'est selon l'âge, une grossesse. Après, ça peut être aussi qu'un déni, parce que, selon le parcours, vous pouvez avoir un blocage sur d'anciennes relations, etc. Mais beaucoup de mal, franchement, il y en a, ils ont fait énormément de mal à des gens et des femmes, des hommes et des femmes. Ah oui, vraiment, il y en a, on les a tellement dupés, on a voulu les arnaquer, même au travail, même au travail. Et tout ça, tout ça, pourquoi ? Pour l'appât du câble, pour l'argent, c'est pas possible, quoi, d'être, d'avoir cet esprit comme ça, à vouloir toujours progresser, plus que les autres, et écrouler des hommes et des femmes, parce qu'ils en veulent toujours plus pour eux. Et moi, après, il y en a, ils vont me dire, non, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai, si, mais seulement pour leur faire sortir ce putain d'avouer ça, ça, à même, des fois, à des familles entières, et d'avouer ça, si vous voulez, dans le public et tout, hein, putain, pour avouer ça, c'est, ouais, il faudrait, hein, un miracle, hein, pour avouer, et dire, oui, 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 on a été pourri, oui, oui, on a fait du mal dans certaines entreprises, ou, ou, par exemple, j'ai voulu faire virer telle personne pour me réenquiller, moi. Oui, oui, je le voulais, oui, j'avoue, oui, oui, j'avoue. Mais vas-y, leur faire avouer ça. Vas-y. Moi, je vous dis, et, ah, et vraiment, waouh, c'est pas beau, hein, c'est moche, quoi. Cette jalousie, moi, je comprends pas, cette jalousie, euh, et cette concurrence, euh, dans, par exemple, des mecs, des nanas, qui veulent la place de l'autre, et ils font tout pour, pour faire virer, par exemple. Oui, mais ça sert à rien, parce que même si, par exemple, je le répète, allez, tu vas raconter de la merde, des ragots, et on vire, par exemple, l'élément, tu n'as pas les capacités pour remplacer le mec ou la nana. Parce qu'en fait, ils croient qu'après, hop, ils vont avoir le poste. Mais ce qui n'arrive pas, ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que vous n'avez pas les capacités pour, hein, Alors, ils veulent, oui, ils veulent prendre le poste pour avoir une augmentation de salaire, mais vous ne l'aurez pas. Parce que vous n'avez pas les capacités, encore, pour prétendre à un tel poste. Donc, même si vous faites virer tel élément, vous n'aurez pas, vous n'aurez pas, la personne ne va pas t'appeler à toi et te dire, tiens, je t'offre le poste. Non, non, il va te passer sous le nez. On cherchera quelqu'un d'autre, mais pas vous, quoi, en fait. D'accord ? Après, il y a les grandes, par exemple, il y a aussi les entreprises qui ne marchent pas trop bien, machin. Pareil, là, c'est le même système, vous comprenez. Mais, même si vous arrivez à écrouler, par exemple, des entreprises, vous n'aurez pas plus de clientèle parce que votre façon, par exemple, de travailler, de gérer votre entreprise, les clients, je ne sais pas, n'ont pas envie, par exemple, de venir dans ton entreprise. Et ce n'est pas parce que tu vas faire couler une entreprise que tu vois, tu te dis, putain, cette entreprise, elle a trop de clients, que les clients vont venir à toi. Ils ne viendront pas à toi. Non, 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 non. C'est garanti, du 100%. Ils iront chercher ailleurs, ailleurs, mais pas dans ton entreprise à toi. Et alors, en amour, c'est pareil. Si, par exemple, il y a des mecs et des nanas qui se disent, putain, si tel mec, il n'est plus là, ou tel nana n'est plus là, je pourrais peut-être prétendre à faire une présentation et à me lancer, par exemple, avec la nana ou le mec. Mais non, non, non. Parce que parfois, comment te dire, on va être attiré par tel mec ou tel nana, mais pas par toi. Et ce n'est pas parce que, allez, magie, magie, hop, le mec ou la nana, allez, n'est plus là, qu'on va vouloir prétendre accepter ton offre, tu vois. On ira, on va dire, on va se dire, et même si, par exemple, tu fais la proposition au mec ou à la nana, déjà, on va dire, putain, c'est bizarre quand même, c'est bizarre. Alors, le mec ou la nana apparaît, et bizarrement, je me fais jeter par l'autre. Alors, déjà, tu vas te dire, putain, c'est chelou quand même, parce qu'alors, l'autre, il n'est plus là. C'est comme si, en fait, on crée des problèmes, si tu veux, par exemple, entre toi et une fille, ou inversement, tu vois. L'autre, putain, il dit, allez, hop, dégage, machin. D'accord ? Et subitement, tu en as une autre ou une autre qui arrive, tu vois, et qui, bon, qui veut, petit, 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 va vouloir être avec toi. Bon, mais tu vas commencer à te dire, mais putain, c'est bizarre quand même, parce que l'autre me dit que, par exemple, c'est fini, tu vois, et puis, d'un coup, tu en as un autre, un autre ou une autre qui t'arrive. Mais, en général, ils ne sont jamais bien loin. Ah, en général, ils sont déjà là. Ils sont déjà là, pas loin de toi, tu vois. Et ils attendent. Oui, ils attendent. Ils attendent, si tu veux. Attention, parce qu'ils peuvent même, par exemple, savoir qui est l'homme ou la femme en question qui t'intéresse, parce que c'est des fouineurs, et ils cherchent, oui, oui. Et une fois, par exemple, qu'ils arrivent à savoir qui est l'homme ou la femme, par exemple, qui t'intéresse, eux, ça va les gêner, puisque eux, ils veulent être avec toi. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils peuvent, par exemple, aller dire, oui, aller parler, par exemple, à l'homme ou la femme qui t'intéresse, et foutre la merde, c'est-à-dire mentir, même parfois. Aller dire, par exemple, que, tu ne sais pas ce qu'ils peuvent leur dire, faire des inversions, dire, par exemple, non, mais en fait, écoute, laisse-le ou laisse-la tranquille, parce que tu comprends, non, lui ou elle, il y a un truc entre nous. Ah, mais je te le dis, mais l'autre en face ne va pas venir te dire, ah oui, tu sais, il y a un mec ou une nana qui est venu me dire qu'il se passait des trucs entre vous. Non, 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 on ne te le dira pas. Non, parce qu'en général, ce genre de mec ou de nana, en plus, va dire, putain, mais lui ou elle, m'a pris pour un con, en fait, c'est en train de parler avec quelqu'un. Méfiez-vous. Et donc, l'autre, après, vis-à-vis de toi, putain, va changer, mais du radicalement au tout, je ne peux pas comprendre. Mais sache que c'est l'autre qui veut être lui, l'autre qui veut casser tout avec la personne, par exemple, que tu as dans le cœur pour te récupérer. Après, parce qu'ils se disent quoi ? Que si tu n'es plus là, et qu'on ne te parle plus, tu vas revenir finalement vers eux. Mais, des fois, dans le monde du travail, c'est pareil. Et à un moment donné, tu vas te dire, putain, quel est l'homme ou la femme qui m'a fait ça ? Quelle enflure qui a détruit ma relation, par exemple, avec le mec ou la nana ? Tout ça parce que lui ou elle veut être avec moi. Qui ? Alors, c'est quel homme ou c'est quelle femme ? Bon, après, en général, quand des mecs ou des nanas font ça, c'est qu'ils ne t'intéressent pas. Ah ben non, parce que sinon, ils ne feraient pas ça. Mais ça, c'est sûr. Sinon, ils ne feraient pas de telle action pour essayer de t'avoir. Alors, c'est ou un homme ou une femme autour de toi qui ne t'intéresse pas du tout. Pas, pas, pas du tout. Ouais. Et tu vas commencer à réfléchir. Quel est le con ou quelle est la grosse conne qui fait ça derrière mon dos ? Parce qu'en plus, on te le fait derrière ton dos. Mais crois-moi, mec ou nana. Alors, tout dépend de qui tu es. Mais voilà. Parce que, parce que, on veut être avec toi. Mais toi, tu ne veux pas être avec cette personne. Il faudra que tu réfléchisses à tout ça. Et que si tu commences à faire pièce par pièce par pièce, tu vas savoir qui est l'homme ou la femme qui a fait ça ou qui va te faire ça. Alors, si tu arrives à savoir qui est l'homme ou la femme qui fait ça, que tu es sûr, tu peux par exemple faire la démarche de contacter la personne et de dire dis-moi espèce de connasse ou espèce de connard. Dis-moi, dis-moi, par le plus grand des hasards, tu n'aurais pas été dire par exemple à un mec ou une nana que j'aime beaucoup ? Oui. Oui. Que, par exemple, que, par exemple, tu veux être avec moi, par exemple. Tu n'aurais pas été dire que oh non, non, tu ne le touches pas ou tu ne la touches pas parce que tu comprends lui ou elle est à moi. Sauf que il n'y a rien du tout que le nana, que le mec ou la femme ou la femme ne serez pas ensemble. Mais si, ça sera un homme ou une femme qui veut être avec toi mais que toi, non, clairement. Alors, qui est l'homme et qui est la femme qui peut faire ça ? Tout dépend de qui vous êtes. Alors, il faut réfléchir autour de toi. Quel homme, par exemple, aurait une raison d'agir comme ça, par exemple, avec un autre mec ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais toi, tu ne le veux pas, le mec, c'est assez sûr. Mais lui, par contre, il te veut. Alors, pourquoi ? Pourquoi il fait ça ? Parce que tu ne le veux pas. Parce qu'il ne t'intéresse pas. Parce que sinon, tu seras avec. Il y aurait même de la communication, il n'y en a pas. Alors, quel intérêt aurait un mec, par exemple, à faire ça ? Mis à part le fait qu'il veut être avec toi. Mais que toi, par exemple, tu ne veux pas être avec lui. Ou que tu ne veux pas être, par exemple, avec la nana. Il y a des inversités. Alors, on fait ça de façon un peu à la pute. en se disant, s'il n'y a plus, par exemple, ce mec ou cette nana, peut-être que, à un moment donné, je vais peut-être pouvoir venir lui parler. Ou venir lui reparler. Ou lui parler. mais en réalité, ça ne va rien changer. Parce que toi, ce mec ou cette nana ne t'intéresse absolument pas. Sinon, bon, mais c'est des gens que tu connais. Ce n'est pas des étrangers. Je te le dis. Et souvent, dans le travail, c'est pareil. Je t'avoue. Voilà, tu connais le système. qui va vouloir quelque chose de toi. Mais toi, il ne t'intéresse pas. Le mec ou la nana. Sûr. Bon, écoutez, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vous dise ? Parce que, bon, que ça soit aller professionnellement, que ça soit sentimentalement, alors déjà, il y en a qui sont faits pour réussir plus que d'autres. Voilà. Déjà, de base, tu as ceux et celles qui, comment te dire, qui sont des warriors, qui sont des des dirigeants qui sont faits. C'est comme ça, ils sont faits. C'est naturel aussi. Ah, il y en a, c'est comme ça. Et, derrière, tu as ceux qui ont du mal à accepter que ceux qui réussissent. Qu'est-ce que tu veux y faire ? Mais ceux, par exemple, qui ne réussissent pas au travail, admettons, à avoir à tel poste, ça, c'est eux. C'est eux le problème. Ils ne sont pas capables par exemple, par exemple, d'avoir tel poste au boulot. Non, ils ne sont pas capables. Ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'ils ont des postes moins élevés. Et d'autres, oui, ils ont des postes, par exemple, élevés parce qu'ils sont capables. Et d'ailleurs, c'est pour ça, souvent, qu'ils ont un meilleur salaire. Mais va dire aux autres qui se disent, ah non, mais moi, je suis aussi capable que lui ou qu'elle. Non, vous êtes, non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. C'est des gens qui se volent la face. Ils pensent qu'ils pourront, qu'ils pourront, oui, qu'ils pourront, si tu veux, gérer, par exemple, tel poste, mais ce n'est pas vrai. Sinon, croyez-moi que tu aurais eu tel poste. Et quand, par exemple, c'est l'autre, finalement, qui décroche le poste à la place, parce qu'il croyait lui ou elle qu'il allait l'avoir, oh putain. Mais non, pas capable. Pas capable. Parce que franchement, ces personnes, si, allez, on les met quelques jours, on fait des inversions, allez, c'est eux qui ont le poste. Ils ne vont pas y arriver. Ils n'arriveront pas à dire, ils n'arriveront pas. Ils n'arriveront pas à faire le travail demandé. et qu'au final, on va leur dire, écoutez bien, on est désolé, mais en fait, vous ne pouvez pas agir et ils retourneront à l'ancien poste. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Ce n'est pas pour rien qu'il y en a, ils ont tel poste ou qu'ils vont signer des contrats. Parce que les autres, toi, par exemple, tu n'es pas capable de faire ce que cette femme ou cet homme va faire. D'accord ? Dans des entreprises. C'est comme ça. Dans des grandes sociétés aussi. C'est pareil. Dans des auto-entreprises. Putain, c'est pareil. Et eux, les autres, ils ne comprennent pas. Mais réfléchissez et vous comprendrez. Sentimentalement, c'est pareil. C'est pareil. Il y en a, ils se disent, mais pourquoi, par exemple, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, ce mec, que je n'ai pas à offrir à cette nana ? Réfléchis. Le mec, par exemple, a des choses qui font que la nénette, elle est beaucoup plus attirée par lui que par toi. C'est ton comportement, certaines choses qui font que la fille, elle n'est pas attirée par toi. Mais, il y a des femmes aussi qui se disent, mais qu'est-ce qu'elle a de plus, cette nana, à offrir à ce mec que moi ? Il y a sûrement beaucoup de choses qui font que le mec, il se dit, putain, je préfère 100 fois être avec elle qu'avec toi. C'est clair et net. Et que ça soit, allez, sur des contrats professionnels, parce qu'il y en a, eux, ils pensent, putain, qu'ils sont capables, par exemple, je t'ai expliqué, de diriger telle personne ou non. Et en vérité, ils ne s'en sont pas capables. Mais ils surestiment, en fait, leur capacité. Et que, même si, par exemple, on les met à la place du type ou de la nana, vite, vite, on va leur dire, non, 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 mais là, ce n'est pas possible. Au secours, au secours, il me faut tel mec ou tel nana, parce que là, tu ne fais que des merdes, ce n'est pas possible. D'accord ? Dans des entreprises, si tu es salarié, dans des, ceux qui ont leur propre, par exemple, entreprise, il y en a, c'est des catastrophes. Et leur société, en fait, ils n'ont pas, ils n'ont pas la, 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 ils n'ont pas la, ils n'ont pas le, ils n'ont pas, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, même, même ceux qui créent, des fois, il y en a, ils ont des entreprises, mais ça s'écroule, parce qu'ils pensent qu'ils sont capables, par exemple, de gérer telle société, mais ils n'y arrivent pas. Et parfois, putain, il y en a même qui sont obligés, parfois, de demander l'aide à d'autres personnes, parce que sinon, leur société, elle s'écroule. Ils ne sont pas capables de gérer tout ce qu'il y a à gérer. Les gens avec qui ils travaillent, l'argent qui rentre, l'argent qui sort, et des fois, ils sont obligés de demander l'aide de certains hommes ou femmes, parce que sinon, tout s'écroule dans leur société. D'accord ? Mais, le problème, c'est que ceux qui ont des fois, par contre, des fois, leur propre société, ils ne peuvent pas toujours être là à rattraper tes merdes, en fait, tu vois ? Parce que c'est toi qui as voulu, par exemple, une société. Donc après, aussi, à un moment donné, il faut se démerder. Mais, putain, ils ne sont pas capables. Ils n'en sont pas capables. Ils n'ont pas les épaules et la carrure pour le faire, tu vois ? Et, en amour, parfois, c'est pareil, tu vois ? C'est un peu la même histoire, tu vois ? Bon. Et, le truc, c'est que ils ont du mal à admettre qu'ils ne sont pas capables de certaines choses, je te le dis. C'est comme ça. Et, le problème, c'est que, après, ils ne s'en sortent pas. ils ne s'en sortent pas. Ce n'est pas possible. c'est ça. Après, et puis, après, bon, ben, ceux, ceux que je te dis qui ont du mal à accepter, en fait, que, par exemple, au travail, ça ne va pas, ben, après, ils sont là et ils parlent de ceux, putain, qui réussissent tout au travail. C'est des hommes et des femmes qui parlent entre eux de ces autres femmes et hommes, putain, qui réussissent tout dans leur vie. En plus, en général, sans l'aide de personnes parce que ceux-là, ils ont toujours besoin de l'aide d'hommes ou de femmes parce que eux, ils n'ont pas les épaules, en fait, pour gérer et puis alors même la famille, les couples, je ne sais pas, franchement, c'est des katas, ces hommes et ces femmes, bien souvent. Je suis désolé. Et que, ça ne marche pas, ça ne marche pas, il n'y a rien qui marche. Professionnellement, ça ne va pas dans leur vie, sentimentalement, ça ne va pas non plus dans leur vie et après, bien sûr, ceux qui sont de la même souche, voilà, qui ne s'y arrivent pas. Après, ils vont critiquer ceux qui gèrent comme des doigts de maître leur vie, par exemple. Ah oui, il est critique, il est juge, il est pointeux du doigt, voilà, il parle vraiment mal de ces gens. Oui, ah ben oui, mais ils sont culottés, en fait, parce que ces hommes et ces femmes, eux, ils gèrent comme des mains de maître toute leur vie, toute leur vie. Ah, eux, ils ne demandent rien à personne, rien, rien. Ils gèrent tout, seuls, seuls, tout, tout. Alors, certains ont des enfants, ont des vies, certains, et certaines sont célibataires. OK. Mais, et le pire, c'est qu'il y en a, putain, ils ont encore, ils ont des trucs à faire, mais ils ne font pas, ils ne font pas, ils ne font pas ce qu'à faire. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, je suis désolé, ils ne savent pas gérer leur, alors, s'ils sont dans, si, par exemple, ils travaillent pour un patron, ah ben, ça ne va pas. Moi, je te dis que il y a ces hommes et ces femmes, bien souvent, ils ne sont pas honnêtes avec, par exemple, les patrons, il y a des choses qui ne vont pas. Ceux qui, par exemple, ont créé aller leur propre société, je vous dis qu'ils n'ont pas la carrure certaine pour y arriver, mais par contre, ils vont critiquer ceux qui gèrent tout d'une main de maître. Ah oui, ah oui, c'est vraiment le foutage de gueule. En fait, ces hommes et ces femmes ne savent rien, je ne sais pas, ils ne savent pas. C'est des voleurs, des escrocs, des menteurs, ça peut être même des hommes et des femmes qui ont fait des projets assez, en plus, ils ont pu, à ceux qui réussissent, ils ont pu aussi leur foutre des bâtons dans les roues. Oui, des bâtons dans les roues. Certains, même parfois, ont pu se connaître et se parler. Là, ils ne se parlent plus. Ah oui, mais c'est vraiment ce truc de foutage de gueule de certains hommes et femmes. Ah oui, et puis en plus, il y en a, ils ont des enfants. Des enfants. Il y en a, ils ne se parlent plus. Et ils disent que les autres, en face, c'est des escrocs, c'est des voleurs, etc. Mais alors que c'est archi faux, archi faux, pour moi, ces hommes et ces femmes, putain, c'est des, c'est des warriors. Ces hommes et ces femmes, des warriors, des compétiteurs, des chefs d'équipe, s'ils sont dans des grandes sociétés, ils réussissent tout ce qu'ils font. Il y en a que personne. Et il y en a, ils travaillent seuls. Toutes seules et toutes seules. Et là, c'est la même chose. Par contre, ce que je vous parle, bonjour. Ah, putain. Franchement, je les verrai. Moi, j'arrive dans, j'arrive, je les vois. Putain, mais franchement, je me mets à rire, en fait. Ah oui. Moi, je les vois entre eux, je me mets à rire. Non, parce que des fois, franchement, je vois des choses dans les cartes et en fait, ça se passe vraiment dans la vie réelle, tu vois. et que franchement, toi, tu arrives à l'improviste et tu les entends parler, ces gens entre eux, de certains hommes et femmes, putain, qui dirigent toute leur vie d'une main de maître. et si tu les entends parler, tu rentres au travail ou tu les vois ou même aller chez eux ou chez elles en train de parler à deux personnes. Mais là, tu arrives et tu dis, ah, pardon, un quoi, tu as dit quoi sur moi, en fait, que je suis quoi ? Vas-y, vas-y, répète et dis-moi exactement ce que j'ai entendu quand je marchais dans le couloir, dans le hall du travail ou en passant, j'ai entendu à la fenêtre ce que tu disais. Non, mais vas-y, vas-y, répète, par exemple, devant moi, devant moi, ce que tu as dit. Vas-y, et vas-y. Eh bien, je pense que si tu étais en face, par exemple, de ces hommes et ces femmes, je pense que certains, déjà, certains et certaines intérieurement vont commencer à se dire de certains hommes ou femmes qui parlent comme ça de vous, vont commencer à se dire, je crois que ces mecs et ces nanas, je crois qu'en fait, disent que de la merde sur certains hommes ou femmes au niveau, soit, allez, au milieu des salariés ou de grandes entreprises ou même des auto-entrepreneurs. C'est-à-dire, mais je crois que cette nana ou ces nanas ou ces mecs disent vraiment de la merde, en gros, que tout est faux. Tout est faux. Tout est faux. Archifaux. Ah, ben oui. Et en plus, il y en a qui ne vous parlent plus. Oui, ils se sont retournés contre vous. Mais, je pense que il y en a, ils vont dire mais ces mecs et ces nanas disent n'importe quoi. c'est archifaux. Faux, 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 faux. Ah oui. Mais, il y en a qui ont fait des mauvais choix dans la vie. Ah oui. Qui se sont mis, par exemple, du côté de certains hommes ou femmes. Ah oui. Oui, oui, oui. Parce qu'ils pensaient que, ou ils vont penser que c'est vrai. Mais, à un moment donné, parce que ils savaient que les gens y parlent, et tout ça, ils vont s'apercevoir que c'est faux. Et, ils vont s'éloigner de certains hommes et femmes. Ah ben oui. Ah oui, non, parce que, franchement, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ma parole. N'importe quoi. Mais, alors, c'est, je vous jure, la vérité, c'est véridique. C'est véridique. C'est, c'est du grand foutage, foutage, en fait, de gueule. C'est tout. foutage de gueule. C'est bon. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Mensonges, 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 font que mentir. et ça, c'est pas possible. De critiquer, par exemple, certains hommes et femmes qui réussissent proprement dans leur vie professionnelle, qui, on parle aussi sentimentalement, parce qu'en a, je vous dis pas, ils racontent que de la merde sur certains hommes et femmes, alors que c'est absolument faux. parce qu'il faudrait peut-être aller demander à certains hommes, hommes, si par exemple, il se passe encore quelque chose avec certaines femmes, alors que c'est archi faux, et même, ils peuvent aller dire, par exemple, putain, cette femme, par exemple, c'est une grosse pouf, parce qu'elle se tape, par exemple, tel mec, alors qu'en réalité, le mec, il n'y a rien, plus rien du tout avec la femme. Vous voyez ce genre où, par exemple, tu sais, les grosses poufiasse, oui, les grosses poufiasse ou même des gros salauds, parfois, voilà, qui disent oui, putain, oui, ça parle, par exemple, la grosse poufiasse qui va aller dire, ah oui, par rapport, tu sais, mon mec, je ne sais pas, mais en réalité, il n'y a plus rien, en fait, elle va demander au mec et tu verras, le mec, il va te dire, non, non, moi, je suis désolé, je ne suis plus du tout avec elle. Ah oui, non, mais ça, le problème, c'est que, ces poufs-là, qui parlent à d'autres poufs, par exemple, du mec, et de toi, admis-toi, on ne va pas aller voir, par exemple, le mec, et dire, c'est vrai, ça, 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 parce que le mec, il va dire, ah non, mais moi, franchement, je ne suis plus avec elle, par exemple, donc, j'ai tout à fait le droit d'aimer qui je veux ou de faire telle rencontre, et ça, en général, on ne va pas aller demander au mec, mais ma parole, hein, et des fois, il y a des immersions, comme ça aussi, et puis, dans le monde professionnel, c'est pareil, on écoute toujours, allez, elles sont de cloche, mais, ces hommes et ces femmes sont honnêtes, de l'autre côté, c'est des pourris, tu vois ce que je veux dire, et moi, je te dis que, ceux, 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 qui mènent d'une main de maître, leur vie professionnelle, ceux, qui ne mentent pas, parce qu'il y en a, ils mentent aussi, sur des trucs sentimentaux, professionnels, et je pense que, de toute façon, ceux, qui sont, vrais, dans le cœur, et qui ne mentent pas, sur des gens, alors, eux, franchement, ils ont vraiment ce truc, où ils vont tout réussir, par contre, de l'autre côté, ils vont avoir les faits, écoutez, ceux qui méritent, donc voilà, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite, bye bye,